Notre Ligue des Champions s'est allé chercher la 17ème place, ces mots sont donc d'Antoine Comboiré. L'antraîneur de Valenciennes veut encore s'accrocher malgré 14 matchs sans victoire, malgré deux seuls attaquants valides ce soir qui sont alignés, Pujol et Odel, et malgré l'opposition de Monaco qui doit faire sans Parc ni Mériem ce soir. Mater, et la montée à droite. Le centre intéressant de Mater, c'est récupéré par Belmadie, il a du temps en retrait, c'est bien joué pour Pujol, voilà la parade de Ruffier ! Tout était beau dans cette action, le centre en retrait de Belmadie, ça part par une des premières rares montées de Mater, ensuite sur ce contre c'est Belmadie qui remet superbement en retrait, et il faut une parade extraordinaire de Ruffier sur cette frappe de Pujol. Et le corner est joué avec une tête et la parade à nouveau ! Il est en pleine bourre ! Valenciennes est en train de se refaire ! C'est bien ce que fait Valenciennes, on le voit sur cette remise de la tête, c'est intelligent de la part de Schmitt qui ne pouvait pas marquer de cette opposition, et remise pour Bizevac me semble-t-il. Oui, Elikata qui dégage avec Alonso qui écarte l'interception, c'est passé quand même ! Pinault tout seul, il tergiverse le tacle, il arrive à se débarrasser, il a frappé le but ! Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ! Oh Monaco qui était dominé et qui vient percer et ouvrir le score par Pinault, premier but en Ligue 1. 3 contre 1, il est maintenant sur ce ballon à l'intérieur, et Schmitt se jette ! Et là c'est le talent de Pinault qui fait la différence parce qu'il ne perd pas ses appuis, et réussit ensuite à crucifier Pinto. Il fallait le faire, ne pas s'affoler, regardez ce crochet, ce crochet là sur le tacle de Schmitt qui fait toute la différence, il n'a jamais perdu son sang-froid. Pujol, face à Adriano, Belmadien en renfort qui repasse par Pujol, Sanchez le voilà, la frappe de Sanchez, à la bute ! Égalisation magnifique, un Colombien répond à un autre Colombien, Sanchez un partout. Regardez comme c'est beau, Belmadien encore une fois, intelligemment qui redonne vers l'intérieur, et cette frappe, il faut la tenter vraiment, elle est pure, elle est du pied gauche, je ne suis même pas sûr que ce soit son bon pied, et c'est plein de lucarne, Ruffier qui avait été exceptionnel jusque-là, n'y peut rien. Danik, poussé par Ningesser en profondeur pour Pujol, contrôle un petit peu manqué, mais il conserve le ballon, Pujol, Danik qui laisse passer derrière pour Tiennet, qui est monté le centre de Tiennet, on a glissé la reprise d'Odell, poteau, ça passe devant, incroyable action pour Odell. Oui, il y avait eu une glissade d'un défenseur, il me semble que c'est Simic, qui, non, un joueur monégas glisse, ça permet cette frappe d'Odell, du plat du pied, c'est exactement techniquement ce qu'il fallait faire, sauf qu'il n'est pas chanceux. On développe bien du côté de Valenciennes, centre de Tiennet, la reprise de Belmadie, c'est somptueux, Belmadie, le début de la saison. Oh là là, ça fait trois buts superbes, plus beaux les uns que les autres, celui-là, c'est une petite merveille, en fait c'est Oudell, qui sent son coéquipier derrière, qui gêne un peu l'adversaire, il la laisse passer, et là, il ne se pose pas de question, Jamel, frappe, coup de pied, deux volets, au premier poteau, imparable encore, une merveille. La longue touche de Modesto, c'est pris par la tête de Nimani, Pinault qui peut contrôler, il ne faut pas le laisser se retourner, Pinault ! Ça passe juste au-dessus du but, après deux, trois jongles, il a du talent ce Colombien. Ah oui, ça c'est vraiment beau, parce qu'il est entouré d'adversaires, il ne doute pas, regardez, c'est la maîtrise technique, dos au but, deux jongles, frappe en pivot, deux volets, ça passe pas loin, c'était vraiment super. Alors que là, le ballon est intéressant, pour Odell, face à Adriano. Odell, au soutien de Danik, le centre du pied gauche, Danik représente Pujol, le but ! Trois buts à l'heure pour Valenciennes, à l'entame de cette deuxième période. Le centre au premier poteau, pour Pujol, qui attaque bien son ballon, qui devance Simic. Attention, oh là là, oh là là ! Et c'est sifflé par M. Buquet, qui a l'écho dans le collimateur. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Ça ne sert à rien de s'énerver, surtout pour Valenciennes, qui mène 3-1. Il va du carton, donc la raison va l'emporter. J'espère qu'il ne va pas sortir du rouge. Bon, jaune pour l'écho. Il a déjà un jaune, ça fait rouge pour l'écho. Il vient de prendre un jaune, il y a trois minutes. Expulsion du Croate. C'est la Pérezina pour Monaco. Et c'est terminé, victoire de Valenciennes, 3 buts à 1. Il aura fallu 112 jours aux joueurs de Valenciennes pour retrouver le goût de la victoire. Et ce dernier match de l'année 2008 à Ningesser se termine donc sur un succès avant d'aller défier la semaine prochaine le PSG au Parc des Princes.